la collectivité. Voilà pourquoi nous devons créer une entreprise collective ici. Au plus tard samedi quand je quitte là, je pars chez moi je dis bon on a créé l'entreprise vous allez vous en la prendre et mon travail serait de venir vous former j'ai pas besoin de qu'on me paye le billet je me suis débroué à venir ici là l'hôtel je paye moi-même c'est pas ça frère Cédric à Kitsasa tu m'avais payé le billet on a dépensé près de 2000 dollars comme ça vous allez là-bas avec l'équipe technique nous sommes capables de faire ça on est capables si on se met ensemble de faire mais pour être ensemble il faut une conscience collective une fourmi c'est que lorsque je découvre l'information je commence à ventiler chez les autres fascinevez vous la verrez toute seule mais 10 minutes après vous serez étonné de voir qu'il y a un morceau de viande qui est tenté de se déplacer les cas qui prennent ça, des fourmis voilà pourquoi les fourmis qu'on appelle les ouest africains sont venus nous envahir vrai ou faux ? il faut qu'on détourne cette affaire là parce que c'est notre propriété c'est notre héritage ton succès n'est pas aux Etats-Unis l'argent est ici je répète jeunes vous qui pensez il n'y a pas de problème vas-y mais tu vas commencer à aller laver les assiettes et laver les pépés là-bas que tu n'as jamais fait ici si 10 personnes ici se rassemblaient bon tu as commis 4 millions vous êtes au nombre de 10 ça fait combien de millions ? 40 millions 40 millions 10 personnes réunies qui devaient aller à Campus France mais ils se sont réunis à avoir 40 millions pour créer une entreprise mon frère si vous ne devenez pas milliardaire à ce moment il faut que vous avez une deux semaines à la masse parce que moi j'ai commencé sans zéro franc l'année je peux aller aux chiffres que je ne veux pas citer ici mais c'est intéressant il y a une bonne TV j'ai décalé mon voyage de la Turquie parce qu'il m'avait dit qu'il fallait que ça soit là j'ai dit bon d'accord je serai parti depuis le premier mon visage peut-être va expirer aussi pourquoi je suis venu ? bon on va aller alimenter nos amis qui comprennent qu'on peut le faire ensemble vous avez besoin d'aide on est disponible vous avez au moins les gens moi je n'en avais pas quand j'avais démarré mais au moment vous avez quelqu'un qui pouvait poser des questions comment faire quand on a échoué bon la bonne manière de reprendre c'est de te relever mon frère parce que je n'ai jamais vu un bébé naître et courir le même jour vous avez déjà vu ça ? à moi c'est ça ça qui recouit on ne peut pas créer une entreprise et ça cesse au même moment non il y a des règles l'avantage c'est que vous vous avez des gens auprès de qui vous pouvez poser la question comment faire pour éviter tel bébé et vous répondez bon quand on arrive là voilà comment faire facile qui veut être propriétaire d'une entreprise je crois que c'est tout le monde on est d'accord n'est-ce pas ? donc vous allez chercher le nom je ne sais pas comment vous allez nommer ça mais au moins ça sera une entreprise collective de de rouge gorge tabernac et ça sortira des hommes d'affaires qui vont commencer à soutenir l'évangélisation qui n'est pas d'accord ? tout le monde est d'accord ? je suis jeune je suis jeune voilà pourquoi je suis venu pour vous donner un peu ce bref aperçu comme le temps est small le cours je le garde pour demain parce que demain matin on m'a dit c'est 10h on sera ici on va mettre le programme de formation et à la fin de co-créer entreprise hein ? lesquels qui sont d'accord ? il y a un notaire ici dans la salle ? on a un frère notaire ? bon il n'y a pas de problème on va chercher un notaire vous allez créer l'entreprise débrouillez-vous que ça me dit que chacun puisse avoir au moins minimum on va classifier ces entreprises là de ceux qui seront capables d'investir dans une entreprise de 50 000 on les met dans un groupe ceux de 20 000 ceux de 10 000 et ceux de 5 000 afin que tout le monde puisse avoir au moins la place lesquels qui sont d'accord ? vous allez me dire oh frère je vais vous montrer comment avoir de l'argent très simplement maintenant la même qui a un téléphone ? tout le monde a un téléphone non ? chacun dans ses téléphones la plupart ont au moins 200 noms si tu as besoin de 20 000 200 équivaut combien ? 100 francs et surtout qu'aujourd'hui comment on appelle ça ? mobile money est arrivé la Bible dit demandez-le en vous prenez votre téléphone composez les numéros frère vous avez un problème vous avez un problème donc là il fait ce mot 200 seulement 20 personnes ça te fait 4 000 fascine-vez acclamez pour moi s'il vous plaît voilà comment nous allons faire pour avoir l'argent pour créer notre entreprise c'est la bonne manière parce que si je vous ai dit que non apportez 105 euros ceci fait une place dans la fonction publique vous allez faire un miracle c'est pas ça vous allez faire un miracle voilà le grand miracle pour créer vous devenez propriétaire de votre entre les soeurs avec les frères les soeurs on va vous montrer comment faire utilisez le téléphone demandez 500 000 francs jusqu'à ce que vous allez avoir le montant dont vous voulez contribuer pour votre business pas pour mon entreprise moi-même je serai le premier à montrer le modèle je veux être aussi actionnaire dans cette entreprise vous êtes d'accord ah oui et surveillant on doit créer les entreprises où on fabrique les tumbas c'est pas merveilleux on va commencer à vendre les chaos c'est une entreprise mon frère et vous croyez quand je parlais entreprise c'était quoi vendre les satellites on commence par là parce que si tu as été fidèle avec les petites choses tu en seras avec on a des versets bibliques on peut balancer ça vous comprenez c'est merveilleux bon qui est milliardaire ici là tout est possible par celui qui mais alors qui est milliardaire levez la main oh Branham a dit que tout est foie même manger tu as besoin de la foi pour manger te déplacer tu as besoin de la foi lever la main tu as besoin de l'art donc tout est possible à celui qui croit nous devons appliquer ce verset là cette fois-ci pour avoir de l'argent vrai ou faux qui est d'accord donc frère Cédric la mission est là à la sortie chacun doit se classifier dans quelle entreprise il veut se lancer ceux de la catégorie de 10 000 mais que ceux qui n'auront pas l'argent ne rentrent pas dans le cours de samedi parce que là-bas ça sera l'application donc débrouillez-vous allez-y demandez mais pas à moi non pas à moi mon frère je vous ai déjà donné on est d'accord donc ce n'est qu'un résumé je n'ai même pas touché mon cours mais retenez que nous allons créer cette entreprise là s'il vous plaît on va faire pour le bien-être de tout le monde si vous êtes 100 personnes multipliées par 10 000 vous avez déjà une entreprise de 1 million c'est beaucoup d'argent si vous êtes 50 personnes pour 20 000 vous êtes déjà à 1 million c'est ça l'entreprise on appelle sans matière d'entreprise les actions vous deviendrez actionnaires d'accord si vous en avez assez vous pouvez mettre les actions sur les 3 ou les 4 formes d'entreprise que nous allons créer on n'a pas besoin des milliards pour le faire Moïse n'a pas vaincu les égyptiens avec une armée solide mais c'était un bâton nous aussi nous allons prendre le petit bâton des tombasses des petits bâtons des pains la rentrée commence non ? il faut qu'on crée des petits coins on vend les petits sandwichs il n'y a qu'un imbi est-ce qu'on a besoin d'un million pour faire ça ? 200 000 francs vous avez une boutique un truc bien fait et c'est différent on doit le faire d'une manière un peu différente et propre qui est d'accord ? ah oui si vous n'êtes pas d'accord ne venez pas demain matin ne venez pas non plus après demain mais ceux qui viendront que comme on dit si nul n'autre ici s'il est jomètre comme on le disait en Egypte venez et nous allons apprendre dès ce soir comme on s'est déjà appelé hein ? sœur dans le fond et on va vous apprendre à comment faire les petits business on est partant ? bien aimé on est partant ? les sœurs on est partant ? vous êtes d'accord ? je suis jeune je suis jeune je vous aime beaucoup je dois m'arrêter là pour ne pas que je déborde est-ce qu'on peut encore réclamer pour le gros rock qui finit ? merci merci juste un témoignage tout ce qu'il venait de dire tout à l'heure c'est totalement vrai parce que j'en suis un témoignage c'est une personne qui m'a énormément motivé et je me suis dit que je dois m'inspirer de lui et le jour que j'ai essayé un peu de de vérifier son chiffre d'affaires j'ai écrit au scandale j'ai dit ah 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 ça ok je me suis dit mais je me forcerai quand même de faire comme lui mais encore un peu plus parce qu'il faudrait faire plus ce sont ces principes qu'il nous a partagés et je vous assure qu'il a lancé un programme comme ça depuis bien longtemps il passait dans différentes églises peut-être qu'il y a ceux-là qui le maîtrisent très bien on a lancé ce genre de programme et ceux qui ont cru ceux qui ont investi ça a marché et ça apporte des fruits c'est ce qu'il est et ce qu'il partage de temps à autre vraiment que le Seigneur le bénisse richement je suis jeune je suis jeune je suis jeune je suis jeune est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus Christ merci vous allez constater qu'on a partagé des feuilles si on peut le dire ainsi et vous pouvez noter vos questions ne vous gênez pas posez vos questions ils sont là pour répondre à cela soeurs, frères ne gardez pas la feuille au travers de vos mains donc c'est un peu de faire passer les bouts de feu ou les feuilles qu'on vous a remis à gauche et à droite inscrivez vos questions vous allez nous les remettre et ils vont répondre à ces différentes questions avant le deuxième intervenant nous allons appeler le frère Belko il va nous chanter un chant nous l'apprécions énormément il revient il vient tout droit de Kinshasa juste pour cette cinquième édition de la convention des jeunes du message que le Seigneur te bénisse richement Shalom je disais que le Seigneur vous bénisse est-ce que vous êtes dans la joie ce soir si vous êtes dans la joie veillez acclamer très fort pour le Seigneur Jésus je suis jeune je ne vous entends pas je suis jeune je suis jeune je suis jeune ok que le Seigneur vous bénisse richement la convention vient à peine de commencer si apparemment vous êtes déjà fatigué est-ce que les jeunes sont ici seulement les vieux papas vont rester assis et les vieilles mais je veux voir tous les jeunes de vous vous êtes les jeunes n'est-ce pas alors on peut se tenir de vous on va danser pour le Seigneur on va danser pour le Seigneur Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia 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 Sous-titrage MFP. ... 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 7h, demandez-le, mais le problème c'est que vous ne demandez pas, non parce que si je demande, Dieu qui a la place là, il n'est pas idiot, il est intelligent, il sait que tu seras en difficulté, il faut, moi j'enseigne à mes enfants à demander, et à qui il faut demander, c'est la parole, vous comprenez ça? Donc, vous pouvez créer une entreprise, si vous avez un projet, n'hésitez pas, demandez, n'allez pas prendre le crédit à la société, parce qu'on va te coller les intérêts, peut-être que tu ne seras pas à mesure, ça ne deviendra un stress pour rien, je me fais comprendre, est-ce que c'est clair ma réponse? C'est la méthode la plus sympa, même si c'est 1 million ou 2 millions, sélectionnez 200 noms dans votre téléphone là, demandez 1000 francs, 1000 francs, 200, ça fait combien? 200 000, si vous demandez 20 000, vous classifiez les gens et vous allez les avoir, il y avait un frère comme ça, Braza, qui était venu voir, il avait un projet pour lancer un truc sur les produits, comment on l'appelle? Frère Justice, dit, mais coach, j'ai un projet là, mais je ne sais pas comment faire, il dit, mon frère, qu'est-ce qui te manque? Non, il me manque les sous, il dit, non, ce n'est pas l'argent qui te manque, mais c'est la méthode de demander qui te manque, dis-moi, je ne veux pas te donner de l'argent, mais je veux te donner la méthode que tu dois m'appliquer. En moins de 2 semaines, le projet était devenu une réalité, il a créé une bouillie qu'on appelle Boringa, Boringa, mais la base, il n'avait pas l'argent, il est venu me voir, on se plaint, il dit, monsieur, arrête de te plaindre, il y a une solution à tout problème, voilà la solution. Et quand il a appliqué, aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, mais au moins, il avait démarré l'entreprise, il avait pu collecter presque 200 ou 400 000, il a lancé, le premier mois, il était à 1 million. Et j'en ai eu d'autres étudiants, avec 7000 francs, ils ont démarré une formation, je leur ai montré la méthode, ils ont démarré et aujourd'hui, ils parlent millions, je dis bien, ils parlent millions, donc de 7000 à millions. Ils l'embauchent des gens, donc c'est une méthode qui est testée et ça marche, essayez, vous allez voir. Merci, 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 merci. Bien, mettez-vous, frère Roque. Oui, je vous asseoir. Vous avez le micro, pasteur Joseph. Chez frère Roque, il n'y a pas de question d'être moi, parce que là, c'est l'expérience. Mais là, frère Joseph, je reviens encore. Parce qu'on s'était dit que nous, le forum, le gène du message, nous aimons ce que frère Branham a dit. Dis-moi, je vais croire et je vais suivre, c'est ça. Alors, je ne sais pas, il y a une citation ici, le gène, on demandait, ils ont dit, bon, et c'est un peu de donner cette citation. Pasteur Joseph, il va nous dire un peu qu'est-ce qu'il comprend par cette citation. Parce que c'est dans l'influence d'un autre, le prêché en 1962, dans le paragraphe 79. Frère Branham a dit, cette semaine, avez-vous appris la décision du tribunal ici, en Indiana ? Quelle honte, il y a de moins de 15 ans, une famille ici, à Port-Fulton. Je pense que certains membres de cette famille sont assis ici ce soir, ici à Port-Fulton. Ils renvoyèrent à la maison une petite fille pour avoir porté des shots à l'école. Et cette semaine, ils essaient de poursuivre en justice et de renvoyer de l'école. Et ils, ils l'ont fait. Une petite fille qui refusait de porter des shots à l'école. Qu'y a-t-il avec notre nation ? Je pensais que c'était un pays de liberté. Je pensais que nous avions un droit, la liberté des religions. Frère Branham dit, continuez dans le paragraphe 80. Ce père s'est levé et a dit, c'est contraire à notre croyance religieuse de faire porter des shots à nos enfants. Que notre fille de 16 ans ou 17 ans porte des shots. C'est contraire à notre croyance religieuse. Et ils ont renvoyé et exclu l'enfant de l'école. Qu'est-ce que vous dites de cette citation ? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette citation ? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je suis, je l'ai dit dans mon introduction, que rien que le thème, rien que le thème de cette convention, c'est déjà un exploit. Parce qu'il y a plus de 30 ans de cela, organiser un thème sur la réussite aurait été très charlème. C'est pourquoi je dis ceci, en parlant de ce secret pour la réussite, je voudrais vraiment soutenir le frère Rock. Comme pour dire que si des chrétiens du message peuvent se lever et s'organiser et construire des écoles dans lesquelles on peut enseigner ce que nous croyons, à ce moment-là, on va vite avancer. On va mieux avancer. Pour la citation, mon frère Baname a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On dit Amen. Donc je n'ai rien à dire, je dis Amen à la citation. Mais, créons nos écoles où on va enseigner ce que nous croyons. C'est très important. Très important. Ok, merci. Au lieu que les frères Rock célèbrent ses propres milliards, là, ils construisent des écoles pour que les frères viennent enseigner. Comme ça, tous, on envoie nos enfants là-bas sans problème. Merci, merci. Merci. Tout comme au lieu que le frère Rock marche avec une voiture et qu'il dise, je l'ai acheté à 100 millions. Avec 100 millions, ils pouvaient construire une école où le pasteur Caleb et le pasteur Joseph envoient leurs enfants tranquillement. Merci, merci. J'assume. Waouh, 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 waouh. Je suis jeune. Là-bas, on assume. Je vais voir encore si on va assumer ça. Parce qu'il y a une question. Pendant que le frère Bérangère se prépare pour passer au frère Rock, il y a une question encore. On veut savoir. On est à l'école. Et on dit peut-être, parce que j'écoute un peu beaucoup de choses, surtout à l'université, il faut donner de l'argent pour passer de classe. On vous dit, non, mais vous devez donner ici, même si vous avez tout fait bien, mais vous devez donner de l'argent pour passer de classe. Est-ce que vous assumez ça aussi, selon Frébana? Qu'est-ce que nous pourrions faire, nous, le gène du message, face à ça? Je crois que je voudrais lire une écriture. Oui, merci. J'assume mon écriture. Pour le moment, c'est moi qui la lis, donc j'assume mon écriture. Je crois que je vais lire ça. C'est dans le psaume 101, je crois. Psaume 101. Psaume 101, verset 7. La Bible dit, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. » Voilà, et quand vous lisez, le frère Branham le dit, dans l'influence d'un autre de 1962, « Nous ne croyons pas au fait de payer de l'argent pour passer en classeur supérieur. » Frère Branham, là-dessus, est clair. Je vais, je crois que je pourrais lire cela. Voilà, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour, ok, je peux lire même « La faiblesse parfaite », « La force parfaite par la faiblesse parfaite » par Gafsenset. Il dit, « Je me souviens d'un certain petit garçon hier après-midi ou avant-hier où un autre jour, il est rentré afin de faire rapidement son devoir par sa soeur aînée. » Là, ce n'est même pas de l'argent, mais des frères qui ont des devoirs et qui vont voir sa soeur aînée parce que sa soeur aînée est déjà passée par là ou alors un grand du quartier, Yagi. Il va voir Yagi du quartier. Il est sorti et a dit aux autres petits garçons, « Ouais, ces problèmes étaient faciles. » Vous voyez, on leur apprend pratiquement à tricher. Combien il est préférable, et ces gens-là sont des colonnes dans une église. Combien il est préférable que papa, un matin, lors du petit déjeuner, dise, « Jean, Jean va passer son examen aujourd'hui. » « Oh Dieu, sois avec Jean. Aide Jean. » Il m'a demandé dans la chambre à coucher ce matin, il m'a dit, « Papa, prie pour moi. » « Aujourd'hui, je dois passer mon examen. Prie pour moi. » Je préférerais que mon fils ait sur son carnet la mention échec, qu'il a bien mérité, qu'il soit récalé, plutôt que de savoir qu'il a obtenu la mention « Excellent » après avoir triché, certainement. « Oui, applaudissez. Oui. » « C'est ce que nous aimons. » « C'est Frère Branham qui parle. » « Je suis jeune. » « Frère Branham refuse ça. » « Vous voulez tricher, Frère Branham dit non. » « La citation est claire. » « Frère Branham, posez la question. » « Frère Oxy, c'est encore moi. » « Bienvenue. » « Alors, le thème de notre convention, c'est le secret de la réussite. » « Et vous avez été tous les deux très brillants dans vos exposés. » « Vous avez commencé par nous démontrer que, permettez, et vous allez me corriger si j'ai tant, que l'école n'était pas nécessaire pour réussir dans la vie. » « Vous en êtes un exemple. » « Le pasteur, je sais pas, c'est pour dire, vous devez étudier pour réussir. » « Alors, je crains qu'en sortant d'ici, les jeunes soient dans la confusion. » « Qu'est-ce qu'on doit faire ? » « Qu'est-ce qu'on doit retenir ? » « Ne pas aller à l'école ou aller à l'école ? » « Ouf ! » « Je vais corriger quelque chose. » « J'ai parlé du diplôme. » « J'ai été précis. » « Je n'ai pas parlé de l'école parce que un entrepreneur est à l'école, mais de l'école de la pratique. » « Mais le diplôme vous circoncie. » « On vous donne une circonscription que toi, tu t'arrêtes à tel niveau. » « Par rapport à ceci, tu ne peux plus rêver être milliardaire. » « Je donne un exemple. » « Lorsque vous avez un salaire là où vous travaillez. » « Le salaire est proportionnel à votre niveau, n'est-ce pas ? » « Vous connaissez quelle est la valeur monétaire d'une licence en fiscalité ? » « Quelqu'un connaît ? » « Combien ? » « 11 000 francs CFA. » « La valeur monétaire de votre licence. » « Le baccalauréat est à 7 500 environ. » « 8 000. » « C'est ça la valeur monétaire du baccalauréat. » « Bon, est-ce que vous trouvez que ça soit normal ? » « Il n'y a qu'une beauté. » « Oui. » « Bon, moi, je blanchis les nuits, toutes les soirées. » « Pour 8 000 francs toute une vie. » « Est-ce qu'il y a qu'une beauté ? » « Oui. » « Alors qu'il y a plein de milliards qui traversent le continent tous les jours. » « Je me fais comprendre, monsieur le journaliste ? » « Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'école. » « Allez-y étudier, mais soyez intelligents. » « Cette fois-ci, on parle de l'intelligence au nom de l'école. » « Mais ici, on parle d'une intelligence inspirée. » « De savoir qu'Abraham n'avait pas 8 000 francs pour être renuméré. » « À propos de l'intelligence, frère Roque, quelle différence faites-vous entre l'intelligence dont parle la Bible et l'intelligence scolaire ? » « Merci beaucoup. » « L'homme est né intelligent. » « Vous êtes d'accord ? » « Zéro qu'on te donne à l'école, là, ne suffit pas que tu es idiot. » « Non. » « Ça, c'est une mesurée, toi, que les hommes ont fixé. » « Je répète. » « Oh là là, excusez-moi, je vais essayer de rentrer un peu de là où le pasteur est là. » « Mais je ne suis pas prédicateur. » « La Bible dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblanceur. » « Donc si Dieu est intelligent, ça veut dire que ses fils sont comment ? » « L'intelligence de l'école, on appelle ça la mémorisation. » « Il faut t'accouter la formule de H plus 2 est égale à H2O. » « On te cale ça. » « Mais comment est-ce qu'on fait pousser dans la tête ça ? » « On ne t'apprend pas ça à l'école, n'est-ce pas ? » « Donc il y a plus que ça. » « Donc l'intelligence de l'école, c'est la mémorisation. » « On t'apprend à enregistrer, mémoriser les leçons et de les répéter. » « Mais réussir dans la vie ne nécessite pas ça. » « L'école a une direction. » « La vie est aussi un merveilleux enseignant. » « Donc on étudie. » « La maman qui vend le charbon, elle est à l'école de l'entrepreneuriat. » « Mais dans l'application. » « Parce qu'elle voit ce que c'est la vie de l'entreprise. » « Elle est dans la pratique. » « Entre la pratique et la théorie. » « Qu'est-ce qui est mieux ? » « Parce que la foi, c'est une action. » « Facile V. » « Dis frère, crois que tu vas acheter un avion. » « Tu n'es jamais allé demander le prix de l'avion. » « Va demander le prix de l'avion même si tu as zéro franc. » « C'est ça l'action. » « Moi c'est ce que je crois. » « C'est cette fois-là que moi je crois. » « Je crois que c'est ce que vous croyez aussi. » « C'est comme j'ai l'habitude de dire que pour être pauvre, il faut avoir beaucoup de foi. » « Ben Zabia, non ? » « Vous êtes étonné, hein ? » « Pour être pauvre et demeurer dans la pauvreté, vous avez besoin de la foi. » « Parce que Branham dit que tout est question de foi. » « Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui. » « Je ne comprends pas pourquoi il a dit, mais moi je vous le répète. » « Je ne sais pas où c'est, mais j'avais déjà lu. » « Va vendre le bonbon, tu vas commencer à voir comment Dieu va commencer à te bénir. » « Et moi c'est ce que je crois. » « Là je lis un peu cette question, je vais juste faire la lecture de cette question et vous répondez, la question de savoir, après plusieurs échecs, comment reprendre confiance, enfin pour réussir prochainement. » « Ok, merci. » « J'aimerais simplement dire aux enfants de Dieu cet après-midi que ce que nous appelons l'échec, ce n'est pas toujours que c'est de l'échec. C'est peut-être que c'est Dieu qui veut nous montrer quelque chose. Ou bien peut-être qu'il a réservé quelque chose pour l'avenir. Vous voyez, il y a une citation, les pasteurs sont là, ils connaissent, j'ai oublié. Mais, Frère Madame dit, quand vous faites quelque chose et que cette chose ne marche pas, souvent les enfants de Dieu ont l'habitude de dire que peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Frère Madame dit, ne laissez pas le diable vous tromper. Il dit, continuez de le faire. Donc, ayez d'abord confiance que si j'ai manqué, il se peut qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de réserver. Je vous partage une expérience. Moi j'ai fait le bac 2005 et quand on a fait ce bac, moi j'étais en série A et j'avais une collègue qui était en série C au lycée d'Ompaca. Et chaque mois, on faisait le bac test. Et moi j'étais majeur en série A et elle était majeure en série C. Et lorsqu'on fait l'examen, nous on a eu le bac et certains de ses collègues qui étaient en série A ont eu le bac, mais elle l'a raté. Alors c'était une grande déception. Et si on était là, on pouvait dire que c'était un échec. Nous on appelait ça échec. Et nous sommes allés à l'université et ses collègues qui étaient en série C sont allés à l'université également. Et elle, elle a fait donc le bac 2006. Quand elle a fait le bac 2006, les amis qui sont allés à l'université, tout le monde a manqué les concours. Et ils sont allés donc à l'université fac de science, science éco, et ceux qui sont passés par là savent comment est-ce que c'est difficile. Et notre amie a fait le bac 2006. Quand elle a fait le bac 2006, quand elle arrive à Brazza, pendant qu'elle est en train de s'inscrire à l'ADEC, c'est Schlumberger qui vient prendre tout ce qui a eu le bac 2006 à cette période-là. Et elle est allée aux Etats-Unis pour une formation. Aujourd'hui, elle travaille. Donc vous voyez que je crois qu'elle a béni Dieu pour l'échec de 2005. Donc vous voyez, quand on a manqué quelque chose, il ne faut pas baisser les armes. Rélevez-vous. Frère Manam dit, « Un héros n'abandonne ». Vous vous souvenez, quand vous lisez « La fête des mères », la fête des mères, Frère Manam prend beaucoup l'exemple du président, l'ancien président américain. Non, non, non. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Et Frère Manam cite Abraham Lincoln parmi les meilleurs présidents des Etats-Unis. Mais quand vous lisez la biographie d'Abraham Lincoln, vous vous rendrez compte que ce monsieur est parti d'échec en échec, d'échec en échec. Ça veut dire que s'il était ici, on allait dire qu'il est lié. Bloqué. Il est dans une bouteille, on l'a attaché. Mais malgré ces échecs, il n'a pas à abandonner. Donc, appliquez ce principe même dans vos études et vous allez réussir. Lisez, lisez même la biographie de l'homme le plus riche, Bill Gates. Il vous montrera qu'il est passé d'échec en échec. Et même si vous prenez l'exemple de Frère Rock, il vous dira que son succès a été construit sur les échecs. Tant que vous n'échouez pas, vous ne réussirez jamais. Les échecs sont un moyen pour nous de nous permettre de nous envoler encore. Merci, merci. Je vais poser une question. Juste pour ajouter ou compléter ce que vous avez dit, l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela disait « Je n'échoue jamais. Soit j'apprends ou je réussis. » Voilà, donc je vais passer encore au niveau du Frère Rock. Nous sommes en train de parler de la création d'entreprises. Et vous avez donné quelques tuyaux, des grandes lignes pour créer une entreprise. Nous avons reçu une question d'un frère qui parle d'un secteur d'activité là où la compétitivité est très élevée. Quels sont les critères ou les éléments à prendre en compte pour créer son entreprise dans ce secteur ? Merci pour la question. Pour commencer, la vie, c'est une compétition. Voilà pourquoi on parle des vainqueurs. Donc la preuve que, d'abord, pour commencer, vous êtes né vainqueur. Ça, c'est de prime abord. En biologie, on nous a démontré que lorsqu'il y a eu le voyage de la vie, par du père pour l'enfant, il y a 2 millions des gamètes qui sont libérés. Il n'y a qu'un seul qui sort de la vivante. n'est-ce pas ? Ça prouve que vous êtes un vainqueur. Donc, il n'y a jamais eu de succès sans combat. Et il n'y aura jamais de succès sans combat. Ça veut dire que si vous êtes dans un secteur d'activité où il y a la compétitive, c'est ce qui fait la vie. Pour apprécier le jour, il faut d'abord voir la nuit. Et vous apprécierez mieux le jour. Parce que le succès ne vient pas sur un plateau doré. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne viendra jamais comme ça. Donc, si vous vous lancez dans un secteur d'activité, soyez le meilleur. Mon pasteur me disait, dit frère Roch, est-ce que je fais décoration d'intérieur ? C'est ça, ma spécialité. Oui, je fais décoration d'intérieur. Il me dit, frère Roch, je sais que tu fais bien, mais je te déconseillerais de faire à peu près quand tu fais quelque chose. quand tu veux faire quelque chose, soit tu le fais bien et très bien, ou soit tu ne le fais pas. Bon. Je suis bien habillé, non ? J'ai bien agrémenté les couleurs, non ? Parce que je l'ai bien fait. Donc, si tu te lentes dans une activité quelconque, je suis l'un des meilleurs décorateurs du Congo. Oui. Si vous voulez que je change l'image d'ici là, ça deviendra la meilleure église de l'intérieur. Donc, c'est mon domaine et je prends le temps d'étudier pour être le meilleur. Je suis l'un des meilleurs coachs du Congo. Excusez-moi de le dire. En l'actualité, il ne faut pas se mentir. Non, personne ne peut m'appuyer mieux que moi-même. Le pasteur, il faut qu'il ait le meilleur pasteur ici là. Et Branham a dit, lorsque vous choisissez un pasteur, choisissez-le. Oui. Si vous voulez choisir un coach, choisissez-le. Oui. Si vous voulez choisir une épouse, choisissez-le. C'est clair. Il y a que l'ouvou-nous. Dans votre secteur d'activité, il y aura toujours la compétitivité. Apportez une chose que les autres n'ont pas. C'est la valeur ajoutée qui crée la richesse. La valeur ajoutée crée la richesse. Et c'est ce qui démarque les uns des autres. si vous avez un restaurant, créez quelque chose de différent que les autres n'ont pas. Ne soyez pas comme des poules ou des coques. C'est-à-dire que c'est un oiseau, il n'a pas l'innovation dans sa tête, donc depuis les arrêts, un grand-père fond les nids, lui, il vient y reproduire exactement la même chose, sans innovation. Donc nous devons innover. Ça, c'est une innovation, n'est-ce pas? C'est pas nouveau? On parle de l'argent dans une nid. C'est une innovation, mais dans le positif. Et ça créera une valeur ajoutée. Les jeunes qui sortiront d'ici, je pense qu'ils ne seront plus les mêmes. C'est une valeur à, et la valeur ajoutée crée la richesse. Dans mon domaine, à moi, j'ai un côté que les autres n'ont pas et ils n'auront jamais. Oui. En tant que coach, j'ai un côté que mes collègues n'auront jamais. Parce que lorsque je fais le coaching, je me pose la question qu'est-ce que je peux apporter à celui qui écoute. Voilà pourquoi ça va droit dans le cœur. Mais les autres n'ont pas ça. Je ne fais pas ça pour l'argent. Mais je le fais parce qu'il faut que la personne la quitte là. Et quand je fais, ça marche. Voilà pourquoi ça doit marcher. On est meilleur. Merci beaucoup. Merci coach. Je vous en prie. C'est merveilleux que Dieu vous bénisse. pasteur Joseph, je suis à vous maintenant. Je crois qu'il reste deux questions pour qu'on termine. Je vais juste lire la question. On va savoir que pouvez-vous conseiller à une soeur qui va aller à l'université pour faire le droit. Ok. Je voudrais juste compléter ce que le frère Roque venait de dire par une écriture. Proverbe 22, verset 9. La Bible dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand tu es meilleur dans ton domaine, on t'appellera partout. Mais si tu es médiocre, on ne t'appellera jamais. » C'est la Bible. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller à une soeur qui veut faire des études de droit? Si c'est une ambition qu'elle a, elle veut faire les études de droit, je vais lui conseiller d'aller de l'avant. Je prends l'exemple de mon épouse. Mon épouse est diplômée du droit des affaires. Elle a fait droit. Elle est chrétienne, née de nouveau. Elle a une maîtrise en droit des affaires. Donc, si une soeur veut faire le droit, si c'est son projet, qu'elle aille de l'avant. Si elle veut devenir avocate, magistrate, juriste d'affaires, juriste d'entreprise, je suis bien disposé en tant que juriste moi-même de lui apporter certains conseils pratiques qui l'aideront pour la suite de sa carrière. Je suis là. À la fin, elle peut me voir ou toute personne qui veut faire du droit, je suis là pour les conseiller et pour leur partager mon expérience pour moi-même avoir fait droit et être juriste. OK. Parce que cette question vient, parce qu'il y a une citation en faisant des recherches, il y a des citations où Frère Branham a dit, il déclare même, il dit que faire le droit c'est un péché, quelque chose de comme ça. Alors, c'est sur base de ça que cette question est venue. alors on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, nous le croyons du message face à ça. OK. Je crois que Frère Branham dit faire le droit c'est un péché si c'est pour contredire la parole. Si vous regardez Apollos, lisez le Frère Branham, on vous dira que c'est un juriste converti. Donc, si faire du droit c'est un péché, Apollos c'était un pécheur. lisez la prédication dans les âges de l'église. Vous connaissez comment est-ce qu'on l'appelle? Charles Finet. Frère Branham dit que Charles Finet, les pasteurs sont là, il peut voir ça dans les âges de l'église. Il dit après Paul jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu un prédicateur comme Charles Finet. Et Frère Branham dit Charles Finet était un juriste, avocat. Donc, si faire du droit c'est un péché, Charles Finet le plus grand prédicateur après Paul était un pécheur. Donc, je réponds Frère Branham est-ce que vous savez frère que Billy Paul a appris la théologie? Est-ce que vous savez que Billy Paul a appris la théologie? Mais pourtant la théologie c'est condamné, non? quand on fait des études pour contredire la parole là c'est faux mais si on fait des études dans un but pour parvenir à sa vie ce n'est pas un péché. Donc, on l'avait Charles Finet c'était un pécheur Apollo c'était un pécheur c'est un péché ok merci poser une question on passe pour gagner le temps je disais qu'on va vers la fin de notre série de questions et réponses on aimerait revenir sur votre première expérience vous nous avez dit qu'à l'âge de 7 ans vous avez commencé par vendre les bonbons à l'école il s'avère qu'aujourd'hui dans la plupart des écoles privées puisque il n'y a pas beaucoup d'écoles publiques cette pratique est interdite que dites-vous de cela ? il y a une sous-question est-ce qu'un enfant de 10 ans de 7 ans de 8 ans qui prend goût de cette pratique ce n'est pas une dépravation de mœurs on aimerait que vous éclairiez encore sur ce point là excusez-moi s'il vous plaît c'est une question magnifique bon j'ai eu l'opportunité de faire l'école publique donc là-bas c'était libertiste à l'école publique on n'avait pas d'interdiction à mon époque mais ma fille fréquente dans une école turque un jour elle m'a dit papa achète-moi des stylos je vais vendre à l'école et le premier jour elle a vendu elle a eu 500 elle dit papa elle dit à sa maman achète-moi encore un paquet des biscuits que je vais vendre à l'école je ne pense pas que ce soit la décrapation des mœurs un enfant on l'enseigne dès le bas âge dans les industries comme Nestlé vous connaissez Nestlé tout le monde prend le lait Nestlé n'est-ce pas et cette société là a plus de 150 ans d'existence 150 ans ils en ont fêté il n'y a pas longtemps pourquoi est-ce que cette entreprise là a fait un siècle et demi parce que c'est partie de génération 1 que font les parents de ces entreprises là ils prennent leurs enfants dès le bas âge à 7 ans 6 ans ils t'emmènent là où papa travaille moi c'est ce que je fais avec mes enfants ils sont très intelligents mais je les emmène là où je suis chef pour essayer de la même manière quand tu as incrusté que tu es fait pour être esclave dès le bas âge depuis la maternelle pour les uns c'est pas ça depuis la maternelle pour les uns on t'envoie à la maternelle pour apprendre à être un esclave il y a quelle beauté comme on a besoin de la décolonisation mentale moi je fais quoi je commence à décoloniser mes enfants quand tu pars à l'école tu es intelligent tu commences à vendre les bonbons il n'y a pas de déprobation de mœurs parce qu'en partant à l'école vous donnez de l'enfant l'argent à l'enfant à aller dépenser à l'école vous l'apprenez déjà dès le bas âge pour certains à dépenser mais vous ne l'avez jamais appris à comment en travail dans nos enfants à nous nous devons commencer à les déprogrammer et à les reprogrammer pour ne pas être des esclaves mais être des maîtres d'esclaves je vous avais dit que je n'envoie pas mes enfants à l'école pour écrire les CV à la fin non je les envoie pour comprendre les mathématiques les finances le droit ainsi de suite pour gérer l'entreprise que papa aurait laissé c'est pas un bon projet montrez maintenant la déprogramme sur des mœurs là dessus donc on les enseigne à prendre en charge leur vie dès le bas âge à mon avis et je trouve qu'elle est logique parce que dès le bas âge on t'a programmé à être un esclave on te déprogramme dès le bas âge on commence à vendre les bonbons à te débrouiller à supposons que je meurs maintenant tu ne sais même pas comment on vend un bonbon qu'est-ce qui arrivera mais c'est ce qui se passe dans nos sociétés papa avait une entreprise dès qu'il est mort 2, 4, 5 ans après facile est-ce que c'est normal mais pourtant en droit lorsque nous signons les papiers c'est 100 ans minimum 99 ans quand on crée l'entreprise minimum c'est 99 ans toi tu fais 5 ans l'entreprise me froid il y a quelque chose qui ne va pas voilà pourquoi la mission on doit commencer à enseigner à nos enfants à être manager des entreprises que nous aurons laissé le frère Branham je pense que l'a fait pour les prédicateurs vous allez laisser un peu de voix moi je ne suis pas prédicateur mais au moins je sais que Branham faisait du business que Billy Paul et les autres continuent à faire jusqu'au aujourd'hui il y a quelqu'un de faire ou est-ce qu'il a dit je ne sais pas mais au moins j'ai constaté merci merci beaucoup frère Roch lors de votre exposé lors de votre exposé vous avez parlé de trois choses qu'il faut avoir pour produire de la richesse et vous n'avez cité qu'un seul élément c'est à dire être propriétaire on aimerait savoir quels sont les deux autres éléments merci beaucoup donc le critère l'un des critères ou les trois critères qui fait que vous demeurez riche ce que moi j'ai étudié dans la parole parce que je m'inspire souvent là-dessus la Bible lorsqu'il parle d'Abraham sur ses richesses on dit qu'Abraham était propriétaire d'eux il était propriétaire et il avait tant d'esclaves n'est-ce pas ? dans le discours j'avais dit que la vie il n'y a que deux classes ou deux catégories ou soit vous êtes esclave ou vous êtes maître d'esclaves donc le premier critère c'est d'être propriétaire de ce qui vous produit de l'argent si vous n'êtes pas propriétaire de ce qui vous produit de l'argent ne rêvez jamais être libre même si vous travaillez à l'OMS on vous paye 4 millions je vous dis que vous n'êtes que pauvre même si on vous paye 10 millions vous travaillez à Schoenberger vous n'êtes qu'un pauvre vous êtes propriétaire vous êtes propriétaire de deux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre un exemple biblique, excusez-moi, je suis prédicateur comme je l'ai dit, mais au moins ça va vous aider. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il était seul, n'est-ce pas? Il voulait peupler toute la terre avec la chrétiennité. Il a commencé à se dupliquer. Il a sponsorisé douze apôtres. En réalité, les douze apôtres, c'était Jésus, mais en mon fait. Vrai ou faux? De douze, ils sont passés à soixante-dix. Les uns sont partis. Après le jour de la maison de Sénat, ils étaient passés à cent-vingt. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu trois mille âmes qui étaient ajoutées. Qui étaient-ce, ces trois mille? Et aujourd'hui, nous sommes là. Des milliards. Qui sont-ils? C'est ça le principe de la richesse. C'est-à-dire, vous devez être propriétaire. Je dis bien, vous devez être... Parce que Schulmberg, ce n'est pas la société de ta grand-mère. SNPC, ce n'est pas la société de ton grand-père. L'ARPCE, ce n'est pas la société de ta grand-mère. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis clair, excusez-moi, je dois être clair. Parce que c'est clair. Deuxièmement, est-ce que lorsque vous travaillez dans votre société, vous pouvez être partout au même moment? Si vous êtes au bureau, votre bureau climatisé qui est beau là. Si vous êtes seul et que vous avez un salaire, on vous paye pour ça. Vous ne pouvez pas être à l'église, à un pizza ou un pita au même moment. Mais pendant que je parle ici, là, pendant que les pasteurs sont là, il y a plus de pasteurs dans différents pays. C'est toujours Jésus, mais qui prêche dans plusieurs corps. Ce n'est pas ça. C'est le même principe avec la richesse. La fonction publique, c'est l'État qui recrute des esclaves. Encore? Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore fini. Excusez-moi de prendre un peu ce passé, c'est sérieux. Voilà pourquoi vous aurez les problèmes des délestages d'argent. Parce que le maître a mis la barrière du montant qu'il doit te payer chaque fin du mois. Quand il ne paye pas, l'argent ne vient pas. Et quand il paye, tu es content. Et quand ça ne vient pas, c'est le découvert. Mais pour te déplacer, il faut écrire une demande. Monsieur, je veux aller à Pointe-Noire faire la conférence. Donnez-moi l'autorisation d'eux. Moi, je n'ai pas eu besoin de ça. J'ai dit à mes enfants, papa va aller par là à Pointe-Noire. Laissez-moi le temps, je reviens dans quatre jours. Je n'ai pas écrit une permission. Pourquoi? Parce que je suis propriétaire de l'entreprise. Et si on décide, bon, on va faire un mois. Je resterai ici pendant un mois. En train de parler, je suis... Et pendant que j'y suis... Pas de démont d'explication. Je me suis multiplié. J'ai les collaborateurs qui sont allés me représenter là-bas. Ils travaillent. C'est mes collaborateurs. Merci. Donc, qui voulez-vous devenir? Esclaves ou propriétaires? That is the question. Qui voulez-vous être? Donc, créons des entreprises. On est vitérieusement... Il ne faut pas venir ici avec des jupes. Il faut venir ici. Ça, là, on va dépasser cette affaire-là parce qu'on aurait créé nos entreprises. Et voilà pourquoi ma prière, ma voix, je l'élève pour que les gens, nous puissions comprendre à être ensemble afin de créer les entreprises chrétiennes. Comme Frère Branham le dit dans les exposés. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, retenez, vous devez être propriétaire, avoir l'échange et se multiplier. Abraham avait 300 serviteurs. C'était toujours Abraham, les têtes de bœufs et les têtes de bœufs, il était propriétaire. Il pouvait les vendre et acheter les terres chez Abimelech. Vrai ou faux? Merci. Merci. Frère Roch, coach. Donnez le micro, pasteur Joseph, on termine avec lui. Mettez le micro, pasteur Joseph, on termine avec lui. Pasteur Joseph, prenez le micro. Alors, le frère Roch vient de terminer pour aujourd'hui. En rappel, c'est-à-dire, demain, tous ceux-là qui sont intéressés pour l'entreprenariat, venez demain à partir de 10 heures, on termine à 12 heures. Mais notre convention, c'est chaque jour, c'est-à-dire, ça commence aujourd'hui de 14 heures à 18 heures. Mais ceux-là qui sont intéressés pour l'entreprenariat, on ne peut pas dire non, non, non. C'est-à-dire, comme lui, il est là, il vous appelle demain à 10 heures parce que son objectif, avant de sortir ici, il faut qu'il puisse créer l'entreprise. Alors, venez, si vous êtes intéressé, de 10 heures à 12 heures, il va continuer à vous parler. Mais nous, pour la convention, on continue de 14 heures à 18 heures. C'est un peu ça pour vous éclairer. Alors, pasteur Joseph, que Dieu d'abord vous bénisse. Nous voulons terminer par ici. Qu'est-ce que nous, les jeunes, nous qui étudions, nous pouvons retenir? Que faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire ou ne pas faire pour réussir dans ce domaine scolaire? Juste un bref, qu'est-ce que nous pouvons faire? De sorte que quand nous allons sortir ici, on puisse dire, depuis ce jour à la cinquième édition, je faisais quelque chose à l'école qui amenait l'échec. Et on m'a dit de ne pas faire ceci. On m'a dit de faire ceci. Et depuis ce jour-là, j'ai appris. Voilà maintenant que j'ai récit. Juste quelques minutes et ça peut nous aider. Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire aux jeunes que c'est une grâce pour eux d'écouter ces choses. C'est une grâce pour eux d'écouter ces choses. Lorsque nous avons cru, on n'a peut-être pas eu la grâce d'être enseignés sur ces choses. Alors, j'aimerais simplement leur dire de profiter de ces conseils qui leur sont donnés, ça leur permettra pour l'avenir. Alors, pour la réussite dans le domaine scolaire, la première chose que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, c'est de leur dire d'abord qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font. Tant que toi-même, tu ne prends pas conscience de ce que tu fais, tu ne réussiras pas. Si tu penses que les parents doivent te chicoter pour lire tes leçons, si tu crois qu'on doit te menacer pour étudier, si tu crois qu'on doit prophétiser à l'église pour que tu lises les leçons, c'est déjà un échec pour commencer. Si tu as pris la décision d'étudier ou de poursuivre tes études, prends tes études au sérieux. C'est une chose très capitale. Et la deuxième chose que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, c'est que tous les enfants de Dieu sont intelligents, parce que leur Dieu est intelligent. Et dans l'enseignement, la prédication de Frère Madame sur l'enseignement sur Moïse, Frère Madame dit, quand vous avez beaucoup d'échecs et que vous n'avez pas de bonnes notes à l'école, il dit, commencez par demander que Dieu puisse vous aider dans les choses que vous faites. C'est très important. Lorsque vous connaissez des échecs, consultez le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Il se peut qu'il y a un blocage en moi. Il se peut qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en moi. Aide-moi, Seigneur. Et Dieu t'aidera toujours. Et autre chose que j'aimerais dire, j'aimerais beaucoup plus m'adresser aux jeunes sœurs, ne vous précipitez. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais ne vous précipitez. Ne croyez pas que la vie des sœurs s'arrête avec le mariage. Vous pouvez étudier et réussir dans votre vie. Parce que moi, je les entends. Non, la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, ça ne sert pas de lire, étudier, mes sœurs. Vous savez, même dans l'église, on a besoin des gens intelligents. Tout le monde ne deviendra pas pasteur Lifoco. Tout le monde ne deviendra pas diacre. Tout le monde ne deviendra pas administrateur. Mais tout le monde a quelque chose à faire dans l'église. Lorsqu'il faut construire Rouge-Gorge, on n'aura pas besoin de pasteur Lifoco. Pour construire Rouge-Gorge, on a besoin des architectes. Et on n'apprend pas l'architecte par en vision. On va à l'école et on apprend. Lorsqu'il faudrait qu'on puisse avoir, même quand vous avez l'entreprise, comme Frère Roquet est en train de le dire, il vous le dira, il a des conseillers. Il a des conseillers en investissement, il a des conseillers juridiques, il a des conseillers économiques. Donc, on a besoin de toutes ces personnes-là. Si on a besoin de recruter les gens pour travailler dans les hôpitaux, on ne va pas aller prendre les gens qui ont le don de guérison. Le don de guérison, c'est ici. Le don de guérison, c'est à l'église. L'imposition des mains, les pasteurs le font déjà. Là-bas, on a besoin de ceux qui ont fait... Qui sont passés par l'Ukabu, qui sont passés par la faculté de sciences médecine. On a besoin de toutes ces personnes-là. C'est très important. C'est pourquoi, mes frères et soeurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je dis toujours aux jeunes, regardez ce que l'ICC est devenu en peu de temps. C'est des gens qui ont compris que l'Esprit de Dieu rend intelligent. L'Esprit de Dieu rend intelligent. Il y a des choses. Moi, j'ai eu mon premier téléphone en deuxième année à l'université. Mon premier téléphone en deuxième année. J'ai vu cette question-là. Est-ce qu'on peut réussir sur le plan scolaire sans les moyens financiers? Oui, mes frères, on peut réussir. Moi, je suis né dans une famille extrêmement pauvre. Je n'ai jamais connu l'école privée. Je n'ai jamais fait des TD. J'ai fréquenté avec Yannick. Je n'ai jamais fait des TD. Je n'ai jamais acheté un livre. On ne peut pas réussir en droit sans un livre de droit. Moi, j'ai réussi. J'ai réussi en droit sans faire les TD. J'ai réussi. J'ai réussi et j'ai réussi correctement. Vous comprenez ça? J'ai réussi et j'ai réussi correctement. Quand je fais le test de droit, même si c'est un blond, je n'ai jamais eu peur. Vous comprenez ça? Je suis le premier Congolais à être membre du club Ouada. Donc, je n'ai pas honte. Je n'ai pas eu besoin d'argent. Donc, c'est possible de l'être. Les fils de Dieu sont intelligents. Prenez ça à cœur et développez-vous. Arrêtez d'abord avec la distraction. Oh non, la sœur Intel l'a fait. Oh non, tu as vu le téléphone de la sœur Intel. Le téléphone, tu l'auras quand tu auras réussi ta vie. Exactement. Tu dis d'abord, vas-y. Le reste, je crois que le Seigneur vous bénira. Merci, merci, merci. Merci, parce que... Je suis jeune. Nous vous remercions. Le coach, que Dieu vous bénisse, vous étiez meilleur. C'était Tchitoko. Le pasteur Joseph, que Dieu vous bénisse. C'était merveilleux. Nous vous remercions et nous vous apprécions. Nous manquons quoi vous donner, mais du reste, que le Seigneur vous bénisse. C'était merveilleux. Alors, vous pouvez entrer dans le bureau. Merci, merci. Comme on l'a dit tout à l'heure, merci au pasteur, pour le pasteur Joss Mikala, le coach Roque Kifini. Aviez-vous apprécié cette phase de questions-réponses ? Cela a été vraiment instructif pour nous, que Dieu puisse les bénir richement. Alors, nous rappelons tout simplement que demain, il y aura comme étant deux phases. La première phase, c'est une phase assez particulière. c'est vrai que notre programme, de façon stricte, commence à 14h. Donc, à 10h, comme on l'a dit tout à l'heure, de 10h à 12h, c'est pour ceux-là qui se sont intéressés à l'entrepreneuriat. Ceux qui se sont dit, oui, nous allons entreprendre. Le coach Roque qui finit sera là, demain, à partir de 10h, donc de 10h à 12h. Et pour la convention, des jeunes, nous commençons notre programme aussi à 14h. 14h pile, nous débutons. Nous allons débuter à 14h pile. Vous allez constater aussi qu'il y a certains frères qui portent des t-shirts, des tiches et autres. Si vous voulez en avoir, prière de vous rapprocher auprès du frère Béranger et le frère Yannick. Vous allez vous en procurer. Donc, je disais, pour les t-shirts, de vous rapprocher auprès du frère Yannick et le frère Béranger. Demain, nous commençons à temps. le comité d'organisation prière d'être là à 12h, maximum 12h30. Alors, nous avions fini, mais avant de partir, nous allons faire appel au pasteur Simon-Pierre-Lifoco, mot en zambi, pour la prière de clôture, mais aussi pour un mot. Il tenait à cœur d'échanger avec nous, de partager ce mot-là, de partager ce moment avec nous. Donc, il y a un mot à échanger avec nous et après, c'est la prière de clôture. le pasteur Lifoco du ciel, mot en zambi. Faites Dieu vous bénisse. Je voulais remercier tous les jeunes gens des églises à clamer un peu pour vous-mêmes. Merci. Vous savez, devenir grand, c'est quelque chose qui commence depuis la maison. Nous, on a déjà raté cette éducation depuis les parents. Nous avons déjà condamné parce qu'ils étaient souffrants. Quand ils nous ont mis au monde, nous aussi, on a suivi leur lignée. Mais le message que nous avons reçu, c'est un message de restauration. Ça nous donne une nouvelle famille, une nouvelle éducation. Ça fait que nous puissions aller de l'avant. Alors, j'étais à Boisaville quand le jeune frère Rock était venu me chercher à l'aéroport. Il m'a amené dans un restaurant le soir. Il m'a laissé tout la boire à l'hôtel. Et il a commencé à me parler de sa vie. Comment il avait commencé avec 10 000 francs. Et aujourd'hui, il compte des millions. Quand il a parlé, 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 c'est comme ça que j'ai appelé Cédric. J'ai dit, voilà un garçon que vous devez avoir à côté de vous. Moi, je ne peux pas vous montrer comment gagner des millions. Je peux vous dire, frère Branham a dit, et ça s'arrête là. Mais, il y a des ficelles des affaires. Vous savez, frère Branham dit, il dit que, à la maison un jour, il a vu son fils Joseph. On avait mis à manger et son fils a commencé à manger et la sœur Médée était à côté avec la chicote. Joseph prend parfois la couillère avec la main gauche, il veut manger et la sœur Médée a tapé. Cac, laisse. Frère Branham dit, vous ne savez pas qu'en faisant ça, vous êtes en train de forger déjà les caractères de la personne. Nous avons des idées reçues. Quand quelqu'un travaille avec la main gauche, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Mais aujourd'hui, la science nous montre que les gens qui écrivent par la gauche sont des gens plus intelligents. Donc, tu vois, si la maman savait qu'il faut laisser l'enfant travailler avec sa main gauche, ça développe même son cerveau, nous tous là, on nous aurait laissés. Et il n'y a aussi, pas seulement des gauchers, il y a ce qu'on appelle des ambidextres. C'est des gens qui travaillent avec le demain. Donc, sur le monde, ils sont juste 1%. Mais c'est des gens très, très intelligents. Écrire avec le demain. Mais ça vient d'où ? C'est de la maison. Mais tu étais là déjà avec une maman. Zob. Quatre. Donc, tu vois, on crée déjà quelqu'un. Pas seulement ça, on met les piments. On met les piments, donc tout ça, on met des tailles, tout ça, tu ne peux pas utiliser la main. Or, si on savait qu'avec tout ça, on pouvait créer des génies. Tous ceux qui écrivent avec la main gauche sont très intelligents. Barack Obama et tout ce monde-là. Mais ça vient depuis la maison. Mais on ne savait pas. Mais aujourd'hui, moi, j'avais voulu faire de cette maison la maison. Prendre des hommes de Dieu et le forum du Jeunes de Message pour essayer de vous y former. Parce que Dieu est la mendicité. Frère Baran dit, tout celui qui ne participe pas à l'œuvre de Dieu qui est là, un productif, c'est un cancer dans l'église. Et pas seulement ça, il ajoute qu'il faut ôter ce cancer du millier de nous. Et pas seulement ça, il dit que c'est un démon. Et il n'y a pas d'amen. Frère, on doit parler de comment vous devez avoir l'argent. il faut qu'on en parle. Projette-moi un peu, Frère Branham me dit quoi ? Que je donne aux enfants pour qu'ils partent avec Frère Branham m'a dit. Le livre de vie de l'agneau, paragraphe 18. Je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Si tu es un pauvre, cette citation ne te concerne pas. Fais tout pour intégrer la citation. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Bon, je sais qu'il y a même des pasteurs quand on commence à parler de l'argent, ils se fâchent. Ils trouvent que c'est charnel. Oh, tant pis pour vous. Moi, j'ai besoin de construire l'église. J'ai besoin que les jeunes gens aient l'argent. Frère Branham ajoute autant que je sache tous portent des bons vêtements. Hein? Les jeans serrés là, tout derrière là, tout, c'est pas bon. Faut un costume, un jeune doit avoir un costume. C'est la parole. C'est Branhamique même. des gens qui allaient voir sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Ainsi, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise, lorsque je prêchais en salopette et vous faisiez des kilomètres à pied et pour venir ici traversant les pays et vous n'aviez pas suffisamment à manger et je le sais, c'est vrai. Je m'en souviens, Dieu nous a bénis et nous lui sommes reconnaissants. Vous voyez, mais ce matin, vous voyez, combien vous paraissez différents ce matin. J'en suis reconnaissant mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Souvenez-vous d'où cela est venu, du ciel et gagnez une âme, cela durera à jamais là-bas. Et peut-être que la majorité parmi vous a probablement un petit compte bancaire quelque part. Qui a un compte bancaire, les jeunes? Vous voyez? Beaucoup d'entre vous n'en ont pas. Comment Dieu va déverser maintenant la chose? Il faut qu'il y ait un endroit où il peut déverser. Même avec un 500 francs demain, déjà, il va ouvrir un compte. Tout cela, cela vient depuis la maison. ouvrir un compte pour les riches, c'est la mémoire collective comme ça. Non, ouvre un compte. Il dit, je suis heureux pour cela et puisse Dieu bénir cela très richement. Que cela ne vous empêche pas de gagner une âme. C'est vrai. Mettez les âmes en premier. Que vous ayez ces choses parce que cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous avez, je crois, la parole dans vos cœurs, le Saint-Esprit. Mais maintenant, il nous faut ces jeunes gens qui ne peuvent pas être un fardeau pour l'Église. Et je crois que Dieu vous aidera. Des jeunes gens comme les rocs, ils ne sont pas les seuls. Nous avions voulu aussi recevoir les frères Israël Mutombo. Moi, je soutiens ce que ce jeune homme dit. Que pour être né pauvre, ce n'est pas notre choix. C'est Frère Bernard qui l'a dit. Nous avons trouvé une famille que nous avons héritée. Mais mourir pauvre, c'est un choix. C'est toi qui veux soit mourir pauvre ou être bien. Et cela va au-delà de l'école. Cela va au-delà de l'école. Cela s'appelle aussi la bénédiction. Mais la bénédiction de l'éternel ne vient ni de l'est ni de l'ouest ni du sud de l'éternel. Et quand il les donne, il les donne sous forme de loi. Et tu dois connaître ces lois-là. Et ce sont des hommes qui connaissent ces lois. Est-ce que les ouest-africains qui sont au grand marché, est-ce qu'ils ont étudié? Comment vous irez loin? Ils n'ont pas étudié. Français, n'en parlons pas. Moi, toi, aimer, toi, moi, toi, fini, point. Mais il a été élevé dans des lois de calculer 10 000 moins 7 000, ça donne 3 000. De ce côté-là, il ne commet pas des erreurs. On lui a appris à midi de ne manger que le riz. Pendant que nous, les Congolais, on veut bien sa apologie et tout, lui, on lui a donné des lois. Il a un djinn tous les jours, mais elle est dans son compte. Donc, il y a des lois. Si vous ne connaissez pas, vous allez vivre des choses dans la pauvreté. Vous êtes sorcier de votre propre vie. Voilà pourquoi j'ai fait venir tous ces hommes de Dieu pour vous parler de ces choses. Et j'ose croire que ce n'est pas pour une église. Si tous les jeunes de toutes les églises sont bénis, alors nous serons très forts. Que le Seigneur vous bénisse richement.